. La fille d'Igor, scientifique décédée le 3 janvier 2022, quelques jours après son frère Grishka qui a lui rendu son dernier souffle le 28 décembre précisément, a notamment été interrogée sur l'apparence physique du célèbre duo. Au côté de la jeune femme devant les caméras, son avocat maître Emmanuel Ludo. Venu pour parler de l'héritage des Bojanhoff face à Cyril Hanouna, l'autrice-compositrice interprète a également réagi à un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Benjamin Castaldi a demandé à Sacha Bogdanov sur le changement physique de son père et de son oncle, se demandant s'ils ont refait quelque chose, ils ont quand même beaucoup changé en 15 ans. Ce à quoi, elle répond, ça fait partie du mystère Bojanhoff. Ça leur appartient, je vais leur laisser je ne dirai absolument rien. Je pense qu'on en a assez parlé dans la presse. C'était leur mystère et je le respectais. Ils ne nous disaient pas tout. Ils avaient leur jardin secret, leur intimité. Je pense qu'on est obligé de tout se dire dans les familles. J'ai été élevé par un père qui vivait dans les étoiles à la fois sereine et très émue lors de l'émission, la musicienne a voulu rendre hommage à la mémoire de son papa dont elle est fière d'être la fille. Elle a rappelé qu'elle et sa famille respectaient le choix du duo de ne pas s'être vacciné contre le coronavirus et en a profité pour mettre au clair les choses sur le patrimoine et le train de vie des Bogdanov. S'ils avaient les poches percées en raison de leur générosité, ils débordaient aussi d'idées et de projets. On ne vit pas de leur succession mais de nos métiers, précise la jeune femme. J'ai été élevé par un père qui vivait dans les étoiles, déclarera poétiquement sa fille. Si Grishka Bogdanov n'a pas eu d'enfant, son frère Igor en a eu six de trois femmes différentes, le premier, Dimitri, né en 1976, est né de sa relation avec l'actrice Geneviève Grade. Avec la comtesse Ludmilla d'Oltremont, il en a eu trois, celles qu'on a pu voir dans TPMP, Sacha, née en 1989, puis Anna Clarissa, née deux ans après Evans et Slas, née en 1994. Enfin, après avoir épousé en seconde noce, à Paris, l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parmes, il a deux fils, Alexandre, né en 2011, et Constantin, né en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada